S'il y a des travaux à faire pour certains cours à remettre, c'est des travaux à développement avec une page titre, avec une bibliographie, avec les ressources qu'on doit intégrer. Mais en ce qui concerne toute la méthodologie en lien avec un travail, ce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, les professeurs aussi nous outillent avec un guide qui est fait initialement par l'université, il y a un guide qui est fait pour savoir comment remettre un travail, puis ça se fait très bien. Lorsqu'on poste un travail de session en ligne, via Studium, il y a une petite boîte aux lettres pour envoyer notre travail de session au professeur, on a un accusé de réception qui nous assure, qui nous confirme qu'on a bien envoyé le travail et par la suite, le prof corrige les affaires et il nous fait une rétroaction. Et les rétroactions, c'est toujours des rétroactions qui visent à nous encourager, à nous donner un peu, à nous permettre de continuer le cours avec positivisme, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on réussisse. Donc même si des fois on n'a pas bien compris une notion du cours, bien ils nous encouragent quand même à continuer et à persévérer, puis ils nous enlignent surtout sur des lectures complémentaires s'ils voient qu'on n'a pas compris telle affaire. Enfin, pour les examens en ligne, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan de cours, c'est inscrit le temps qui est alloué pour faire l'examen. Donc le début, habituellement c'est de 2 à 3 jours et la fin. Donc c'est facile de faire l'examen en ligne puisqu'on a, exemple, entre 1 heure et 2 heures et demie, ou peut-être 3 heures pour faire l'examen. Donc il faut une certaine préparation, puisque si on veut réussir, bien il y a des activités qui sont déjà dans le manuel d'apprentissage pour justement mettre en application lors de l'examen. Donc c'est facile de faire les examens. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui se lance dans des cours en ligne à la FEP, c'est dès la réception du plan de cours. Dès la réception du plan de cours, on regarde c'est quand les examens, combien il y a d'examens, combien il y a de travaux, puis le volume de lecture aussi. Les cours n'ont pas le même volume de lecture. C'est-tu plus des vidéos? C'est-tu plus des lectures? Il faut être assidu dans ces lectures-là. Dans le formation en distance, plusieurs de nos examens étaient en ligne, mais dans les cas où les examens étaient plus dans le cours, donc les professeurs étaient assez compréhensibles pour nous donner la date et l'heure de l'examen un mois d'avance pour qu'on puisse se préparer et se présenter à l'examen. Les examens de mid-session, souvent, c'est des examens en ligne. L'avantage, c'est qu'on a accès à nos livres. L'examen est scédulé, par exemple, de 9h à midi. Par exemple, la plage qu'on peut faire à l'examen est de 9h à 21h, mais il faut que tu fasses ton examen à l'intérieur de 3h dans cette plage horaire-là. Donc, ça nous donne énormément de jeu. Si le matin, on veut plus étudier, puis on file plus en forme pour faire notre examen l'après-midi, ou si on est une personne du matin comme moi, où est-ce qu'on est super sharp le matin, on fait l'examen le matin, puis on se débarrasse de ça pour le reste de la journée. Puis, les examens de fin de session, habituellement, sont en présentiel. Moi, je demeure à Laval. Il y a un campus d'Université de Montréal à Laval. Je ne me suis jamais déplacé à Montréal pour faire un examen de fin de session. J'ai été au campus de Laval. En ce qui concerne les examens, il y a certains cours que les examens, je devais me déplacer. Près de chez moi, c'est le campus qui était à Longueuil. Il y a des campus qu'on peut se déplacer, justement, près de chez nous, où certains examens se faisaient à la maison. Alors, si ça se fait à la maison, je dois aller sur l'ordinateur. J'ai un temps qui est défini. Exemple, l'examen, ça doit prendre deux heures. Alors, le temps est bien calculé. Dans le plan de cours, initialement, l'enseignant, la personne ressource, nous a déjà avisé qu'il allait avoir un temps pour faire l'examen. Une durée, justement, pour faire l'examen. Puis, au niveau de l'organisation, c'est vraiment très bien organisé. Parce que s'il y a 25 questions, tu vois qu'il y a 25 questions, tu peux retourner en arrière. Alors, en ce qui concerne les examens pour les cours à distance, qu'on peut faire directement de la maison, c'est vraiment très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada